Nous allons prier ensemble. Merci Seigneur. Nous qui étions destinés à aller en enfer, tu nous as sauvés. Et par le sang que tu as versé sur la croix, tu as pardonné tous nos péchés. Et nous te remercions. Et aussi tu nous as envoyé le Saint-Esprit. Pour être toujours avec nous et nous guider dans nos pas et nous te remercions pour cela. Et dans ce monde qui est difficile à vivre, nous ne savons pas ce qu'on doit faire. Mais nous attendons ta direction et ton aide. Pour nous guider à mieux vivre sur cette terre. Et même si c'est difficile de vivre, nous croyons en ton aide, en ton soutien. Et guide-nous et console-nous plus pour que nous qui vivons en ces temps de fin des temps, pour que nous puissions justement de nouveau nous efforcer dans l'évangélisation. Et de mieux vivre selon ta volonté. Et à tous les saints de l'église de Paris que tu as bâti avec ton amour, nous souhaitons devenir à ceux qui t'aiment plus. Et qu'on puisse aussi suivre ta volonté pour que nous puissions évangéliser à nos familles, à nos proches et à tous ceux qui sont en France. Que l'église soit plus stable et que cet évangile soit mieux propagé par notre église. C'est ce que nous souhaitons. Et de nous pour que nous puissions tous devenir ceux qui ne refusent pas ta volonté et ta demande. Et nous savons que quand nous vivons selon ta volonté, selon ta parole, tu nous béniras. Il y a aussi des frères et sœurs qui sont éloignés de l'église. Où qu'ils soient, nous te demandons de les aider pour qu'ils puissent prêcher cet évangile avec courage. Et qu'il puisse aussi y avoir d'autres églises qui soient bâties là où ils sont. Et que quand tous les saints se retrouveront devant toi, Seigneur, et de nous être unis dans la foi, et qu'on puisse vivre selon ta parole. Et aujourd'hui aussi, nous sommes venus se retrouver devant ta parole. Nous te demandons de nous faire comprendre tes enseignements. Et on te prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. On va voir dans l'évangile selon Luc. L'évangile selon Luc, chapitre 3, verset 23. Luc, chapitre 3, verset 23. Luc, chapitre 3, verset 23. On va lire ensemble. On va voir aussi dans le verset 38, chapitre 3, verset 38. On va lire ensemble. Fils des noces, fils de sept, fils des dames, d'Adam, fils de Dieu. Donc, marquez bien le chapitre 3 de l'évangile selon Luc. D'abord, on est déjà au mois d'août. Avant de venir en Europe, j'ai pensé qu'il n'allait pas faire très chaud. Mais il fait vraiment très chaud ici aussi. Donc, je pense qu'en mois d'août, je vais essayer de ne pas mettre le blazer sur la chemise parce qu'il fait très très chaud. Parce que même si je ne fais rien, même si je reste à rien faire, je transpire tellement il fait chaud. Donc, j'aimerais que tous les frères et sœurs fassent attention à leur santé dans ces temps-là. Donc, on va voir maintenant dans Luc, chapitre 3. Donc, chaque dimanche, nous étudions sur le livre de Luc. Comme Luc et Acte ont été écrits par ordre chronologique. Et aujourd'hui, c'est la troisième fois qu'on étudie sur Luc, donc sur le chapitre 3. Du verset 1 au 6, c'est Jean-Baptiste qui a préparé le chemin de Jésus. Ensuite, du verset 7 au 17, on voit les sermons de Jean-Baptiste. Et du verset 21 au 22, c'est Jésus qui a reçu le baptême. Et du verset 23 au 38, on parle de l'arbre généalogique de Jésus en détail. Donc, j'ai beaucoup réfléchi sur quel thème je vais vous faire ce serment. Donc, comme on a aussi Jean-Baptiste qui est quand même un grand exemple de la vie de foi. Est-ce que j'ai beaucoup hésité si je faisais un serment sur Jean-Baptiste ou sur Jésus qui a reçu le baptême ? Mais j'ai senti qu'on n'a pas beaucoup appris sur l'arbre généalogique. Du coup, on va étudier sur ça. Quand on étudie sur l'art généalogique, justement, premièrement, on s'ennuie un peu. Parce que plus on lit, plus on ne sait plus qui est qui. Et aussi, il est difficile de trouver un verset où on peut vraiment trouver un grand enseignement. Donc, j'ai pensé qu'on avait beaucoup moins appris, justement, sur la généalogie. Donc, aujourd'hui, à travers ça, justement, on va essayer d'obtenir quelques enseignements. Donc, la généalogie de Jésus, c'est du verset 23 au verset 28. Donc, dans le Luc chapitre 3. Verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Elie. Donc, de Joseph remonte justement la généalogie. Mais, quand on parle de la généalogie, on voit aussi dans Matthieu chapitre 1. Mais les deux généalogies, dans Matthieu et dans Luc, sont un peu différentes. Donc, le père de Jésus est Joseph. Donc, le mari de Marie. Donc, ça, c'est identique. Mais, depuis le père de Joseph, ça change. Et, plus ça monte, plus on voit une généalogie différente. Dans Matthieu, on voit le père de Joseph qui est Jacob. Mais, dans Luc, on voit le père de Joseph, Elie. Peut-être, on peut penser que, peut-être que c'est le même personne, mais juste le nom qui est différent. Non, en fait, Jacob et Elie sont deux personnes différentes. Donc, ceux qui ne croient pas en Dieu, justement, en voyant ça, ils se sont dit, regardez, la Bible écrit la généalogie de Jésus qui n'est pas identique. Alors, comment on peut dire que la Bible est la vérité ? Donc, ils critiquent à cause de ça. Et ce n'est pas vraiment le cas. C'est parce qu'ils ne connaissent pas. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la Bible qu'ils parlent ainsi. Mais si on ouvre le cœur et on veut vraiment connaître la parole de Dieu, on peut connaître la vraie sens. Et la cause pour laquelle ces deux généalogies soient différentes. Donc, pour dire juste d'abord la raison, c'est que ces deux généalogies ont été écrites pour buts, pour différentes buts. Donc, il ne peut y avoir, justement, tous les mêmes personnes. C'est-à-dire dans les quatre évangiles, donc Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est les quatre évangiles. Donc, ce sont des évangiles, justement, qui décrit Jésus. Jésus, mais il décrit dans différentes façons. C'est-à-dire dans Matthieu, il décrit Jésus comme le roi. Donc, en tant que roi, il faut qu'il soit puissant. Il faut qu'il soit toujours vainqueur. C'est pour ça qu'on dit aussi de l'évangile selon Matthieu, l'évangile de Lyon. Et Marc décrit, justement, Jésus qui a obéi à la parole de Dieu, en tant que serviteur, justement. Donc, celui qui est venu, donc Jésus qui est venu pour accomplir l'ordre de Dieu. Et on le compare, justement, à un bœuf qui laboure le champ. Donc, on l'appelle l'évangile selon Marc, comme l'évangile du bœuf. Et Luc, quand on parle, donc, Jésus, on décrit Jésus comme l'homme qui est, donc... Et Jean décrit, justement, Jésus comme Dieu lui-même. Donc, la sainteté de Jésus. Donc, on compare, justement, aussi, l'évangile selon Jean à l'évangile de l'aigle qui vole dans le ciel. Mais dans l'évangile selon Marc, il n'y a pas de généalogie. Parce qu'un serviteur n'a pas de généalogie. Et dans Jean aussi, on n'a pas de généalogie. Pourquoi ? Parce que dans l'évangile selon Jean, on parle de la sainteté de Jésus, qui est Jésus qui est Dieu lui-même. Donc, c'est pour cela, il n'y a pas de généalogie. Parce que Dieu ne peut avoir de généalogie, comme un homme. Mais dans Marc et Matthieu, pardon, dans Matthieu et Luc, c'est différent. Pour que Jésus puisse devenir le sauveur de l'humanité, il faut qu'il ait la généalogie. Il faut qu'il soit en même temps Dieu, mais en même temps l'homme. Il faut qu'il vienne en tant qu'aussi, comme la prophétie, le roi d'Israël. Mais du côté de l'homme, c'est très difficile d'accomplir toutes ces choses-là. Mais Dieu, lui, il a tout accompli. Jésus a accompli toutes ces choses-là et est venu sur ce terme. Donc, dans Matthieu, on témoigne justement de Jésus qui est le Messie tant attendu par les Juifs. Donc, la généalogie dans Matthieu commence, par exemple, en disant que généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc, fils de David, qui était le plus grand roi de l'histoire d'Israël. Et aussi d'Abraham, qui était le plus, justement, le commencement d'Israël. Et aussi la généalogie de Matthieu et la généalogie, justement, de Joseph. Et la généalogie de Luc, chapitre 3, remonte même jusqu'à Adam. Et c'est la généalogie de Marie. Le père de Joseph était Jacob et le père de Marie était Élie. Mais ici, pourquoi dire fils de Joseph, fils d'Élie? Mais revoyons, justement, dans Luc, chapitre 3, verset 23. Étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. En fait, à partir de là, on peut trouver la raison. Étant, comme on le croyait, c'est-à-dire, comme les hommes savaient, administrativement, il est fils de Joseph. Mais après, la généalogie dont on parle par la suite, c'est la généalogie de Marie, qui est justement la généalogie du Luc, chapitre 3. Et pourquoi, justement, dire que Joseph est le fils d'Élie? Pourquoi relier, justement, la généalogie de Joseph avec celle de Marie? On peut se poser des questions, mais en vrai, il n'y a pas de questions à poser. Est-ce qu'Élie, qui est le beau-père de Joseph, En fait, Joseph vivait chez la famille, justement, de sa femme. Donc, par exemple, on peut prendre l'exemple de Ruth et de Boas. Justement, Boas, qui reçoit Ruth comme sa femme, il a poursuivi, justement, la postérité, a donné la postérité à la famille, justement, de Ruth. Comme, justement, la famille de Ruth n'avait plus d'hommes, il n'y avait plus de postérité. Donc, la généalogie allait terminer à ce moment-là. Mais, justement, pour éviter cela, Dieu avait donné une méthode, c'est-à-dire le frère pouvait, justement, prendre la femme de son frère s'il mourait, justement, pour donner sa postérité. Donc, ça pouvait être dans la famille ou même jusqu'aux cousins. Donc, Joseph s'est marié, justement, à la famille de Marie, où il n'y avait que les filles. Donc, justement, il était venu s'est marié à cette famille pour donner la postérité. Donc, il avait, justement, son père, qui était Jacob, mais il avait aussi Elie, qui était devenu son beau-père, mais qui continuait, justement, la postérité de cette famille. Donc, pourquoi, justement, traiter la généalogie de Marie, ici ? Pour connaître cela, il faut qu'on remonte jusqu'au Genèse, chapitre 3, verset 15. Donc, marquez bien Luc. On va voir dans Genèse, chapitre 3, verset 15. Genèse, chapitre 3, verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blessera le talon. » Donc, ce serpent où il y avait, justement, le diable derrière lui, qui a, justement, tenté Ève. Donc, contre ces serpents, justement, Dieu lui dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Donc, il y aura une postérité de la femme. Et celle-ci t'écrasera la tête. Si on écrase la tête, on meurt. Donc, celle-ci t'écrasera la tête. Ça signifie que ta puissance sera terminée. Et tu lui blesseras le talon. Bon, toi aussi, tu vas blesser, justement, la postérité de la femme, mais ça ne sera que le talon. Donc, par la suite, on voit beaucoup de prophéties sur Jésus. Donc, le Genève, chapitre 3, verset 15. C'est la première prophétie sur Jésus et la première évangile que ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Quelle est sa signification ici ? Jésus viendra par la suite et il sera crucifié sur la croix. Et que, justement, derrière tout ça, il y avait le diable. Mais le diable, justement, a fait mourir Jésus sur la croix. Donc, a lui blessé le talon. Mais Jésus a brisé, justement, la puissance de la mort. Il s'est ressuscité et a pardonné tous les péchés du monde. Donc, il a écrasé la tête du diable. Donc, depuis Genèse, il nous a parlé de cela. Donc, le premier homme qui est Adam, il a échoué. juste après son échec, il nous a dit cela, qu'après l'échec d'Adam, justement, Jésus qui viendra en la postérité de la femme. Donc, l'évangile de la postérité de la femme. Pendant longtemps, dans l'histoire de l'humanité, les gens ne pouvaient pas comprendre. Ils n'avaient pas la puissance en eux de le comprendre. Mais comme Dieu l'a déjà dit auparavant, et comme pour accomplir ce qu'il a dit, il n'a cessé de travailler. Même s'il y a eu des tribulations, il y a eu le peuple des juifs, donc d'Israël, mais qu'il les a protégés. Il leur a donné les rois aussi. Ensuite, il a aussi donné justement à Marie, qui était une femme ma pure, et que ce qui est incroyable, c'est que en fait, il est la postérité du roi par l'arbre généalogique de Joseph. Mais s'il devenait justement la postérité de l'homme, il ne pouvait, il serait la postérité d'Adam, donc il serait pécheur, donc il ne pourrait sauver l'humanité. Donc, la raison pour laquelle on nous a précisé qu'il deviendrait la postérité de la femme, qui est devenu justement Dieu qui a emprunté justement le le ventre de Marie qui était Vierge, donc qui est descendu, qui est née justement sur cette terre par la postérité de la femme, et la généalogie de Matthieu et la généalogie de la foi. Donc, il y avait des personnes qui ont été ignorées dans cet arbre généalogique, mais dans Luc, tout le monde a été inclus. On va retourner dans Luc chapitre 3 verset 36. Fils de Cainam. On voit donc Cainam ici. Et cet homme-là n'apparaît pas ni dans la genèse ni dans les livres des rois. Donc, on peut supposer que c'était un homme qui a été banni de la généalogie parce qu'il avait commis un péché, mais Luc l'a inclus quand même dans la généalogie. est-ce qu'il veut dire par là même s'il y a eu des échecs individuels, il l'a inclus dans la généalogie de Jésus. Mais qui est aussi justement notre cas. Nous, devant Dieu, on était destinés à aller en enfer à cause de nos péchés. Et moi, justement, personnellement, je suis celui qui a échoué sur cette terre qui devait aller en enfer, mais par l'évangile, la grâce de l'évangile. Dans l'évangile de la grâce, justement, il y a cet arbre généalogique de grâce et je suis inclus dedans et je ne peux que remercier. Donc, on peut penser que justement, Dieu nous a aussi inclus dans l'arbre généalogie. Et ensuite, dans le verset 38, fils des noces, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. fils d'Adam et ensuite fils de Dieu, parce qu'il n'y avait pas un homme avant Adam. La généalogie de la foi, justement, dépasse le premier homme qui est Adam et rôle directement avec Dieu. Que moi, qui suis toujours accompagné de Saint-Esprit, qui sauvait, justement, je suis descendant de Dieu. On va voir un peu plus en détail cette généalogie. la généalogie de Mathieu, on va voir dans Mathieu, chapitre 1. Mathieu, chapitre 1. Donc, c'est depuis Abraham jusqu'à Joseph. Donc, c'est cette généalogie-là. Mais dans la généalogie qui est écrite dans Mathieu, on voit quatre femmes qui est avec Marie, donc cinq. Et dans la généalogie de Mathieu, il y a aussi des rois, alors qu'ils étaient rois quand même, mais qui sont qui ne sont pas inclus dans cette généalogie. Parce que cette généalogie de Mathieu montre Jésus qui viendra comme le roi par la foi. Parce qu'on voit justement quatre femmes qui ne peuvent entrer dans la généalogie qui sont entrées, mais des rois qui devaient entrer justement dans ces généalogies qui ne sont pas inclus. donc quelles leçons nous donnent à travers cela. On nous donne justement, on nous montre l'importance de la foi, c'est-à-dire donc cela nous démontre aussi que ce n'est pas par la postérité seulement qu'on entre dans la généalogie de la foi. Par exemple, si on compare de notre époque, par exemple, ce n'est pas ce qui est important, c'est-à-dire de naître dans une famille de foi et de grandir là-dedans. Ce n'est pas ça qui va nous faire inclure dans la généalogie de la foi, mais est-ce qu'on vit vraiment pour Dieu ? Est-ce qu'on est vraiment la foi ? Et justement, la généalogie nous parle de cela. Matthieu chapitre 1 verset 3 à 6 Jouda engendra de Tamar Fares et Zara Fares engendra Esrom Esrom engendra Aram Verset 5 Salmon engendra Boaz de Raab Boaz engendra Obed de Ruth Obed engendra Isaï Isaï engendra David Le roi David engendra Salomon de la femme du riz donc on voit Tamar l'arabe Ruth et la femme du riz donc ici ici aussi on voit des rois qui ne sont pas inclus donc c'est un arbre généalogique qui est trié donc on va voir d'abord leur vie et comment on peut rentrer justement dans l'arbre généalogie de Dieu donc les personnes qu'on voit ici nous donnent ce sont des personnes qu'on nous donne beaucoup d'enseignements donc ce sont des personnes assez important qui peuvent même prendre toute l'heure du serment mais on ne va pas avoir en détail mais on va avoir un petit peu sur chacun chacun de ces personnages et vous prendrez le temps par la suite de lire les passages de ces personnes d'apprendre plus sur eux donc premièrement Tamar verset 3 Judas engendra de Tamar Fares et Zara donc Tamar qui a engendré de Judas Fares et Zara à partir de Genèse chapitre 37 donc si l'histoire de Joseph commence et dans chapitre 37 justement Dieu a donné les songes à Joseph et que les frères de Joseph l'ont été jaloux de lui et ils l'ont vendu donc c'est ce qui est écrit dans le chapitre 37 mais à partir de chapitre 39 on parle justement de Joseph qui la vie de Joseph jusqu'à ce qu'il devient le gouverneur d'Egypte mais dans le chapitre 38 on parle soudainement de Judas et de Tamar en fait ce n'est pas vraiment dans la continuité de l'histoire parce qu'on ne pense pas que c'est une histoire qui a un rapport avec l'histoire de Joseph c'est comme si on regardait un film on rentre vraiment dans le dans le moment clé dans le moment important mais d'un coup ça s'arrête et il y a de la pub qui qui s'affiche à ce moment là justement on a envie de connaître à la suite et on est coupé justement dans le rythme alors qu'on parle justement de l'histoire qui est importante de l'histoire de Joseph mais d'un coup on en parle justement de Judas et de Tamar mais il faut savoir que c'est Dieu qui a écrit la Bible aux yeux de l'homme ça peut paraître bizarre mais mais c'est Dieu qui l'a écrit il a écrit il n'a pas écrit ça par hasard donc on peut penser que pourquoi cette histoire fait là-dedans mais donc Judas est couché avec Tamar justement c'est une histoire très importante ici Tamar était la belle fille de Judas donc son premier fils elle qui était son mari justement on va voir dans Genèse Genèse chapitre 38 verset 7 R premier née de Judas était méchant aux yeux de l'éternel et l'éternel le fit mourir donc R qui était le premier née de Judas donc qui était le mari de Tamar était méchant aux yeux de l'éternel et l'éternel le fit mourir donc le deuxième fils qui était au nain donc justement pour poursuivre la postérité de son frère a pris la femme justement Tamar et dans chapitre 38 verset 9 au nain sachant que cette postérité ne serait pas à lui de se souviller à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère afin de ne pas donner la postérité à son frère donc Tamar qui était justement devenu veuve il devait la prendre comme femme elle savait que s'il allait enfanter un fils il ne serait pas son fils mais le fils de son frère donc c'est pour ça il s'est souillé à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère et comme c'était méchant aux yeux de Dieu il fut mourir ensuite il y avait Shéla qui était le troisième fils mais qui était assez jeune donc Judas lui dit à Tamar justement de l'attendre que Shéla grandit alors que Shéla était devenu assez grand il pouvait marier mais Judas ne le donnait pas à Tamar en fait Judas avait peur que son troisième fils allait mourir et justement Tamar a su ça et dans les versets 14 alors elle ôta ses habits des veuves et se couvrit d'un voile et s'enveloppa et s'assit à l'entrée d'Enaïm sur le chemin de Timn car elle voyait que Shéla était devenue grand et qu'elle ne lui était pas donnée pour femme donc elle a enlevé ses habits des veuves et s'est comportée elle a pris il s'est couvert d'une voile elle s'est comportée comme une prostituée et Judas justement a vu cette femme et elle a pris donc pour prostituée donc Judas pensait qu'il avait couché avec une prostituée mais c'était Tamar donc Tamar s'est couché justement avec son beau-père à continuer pour continuer la postérité en fait éthiquement c'est donc à cause de ça justement il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu critiques ces choses éthiquement mais si on pense à la raison pour Tamar justement avait agi pour but de poursuivre la postérité de la foi elle a agi selon la foi mais Judas c'était juste pour justement il a utilisé la postérité donnée par Dieu comme une source de jouissance parce que tout le monde savait que Tamar était veuve mais si elle l'enfantait un enfant justement ils allaient la lapider parce qu'ils en pensent ils auraient pensé qu'il a commis une adutère mais dans le verset 26 Judas dit Judas les a reconnus et dit elle est moins coupable que moi puisque je ne l'ai pas donné à Hachéla mon fils et ne l'a connu plus Judas au début a cru que Tamar avait commis un adutère donc il voulait la tuer mais il a su que justement c'était de lui qu'elle a enfanté et ainsi il a reconnu qu'elle est moins coupable que moi et ne l'a connu plus par la suite donc s'il n'y avait pas Tamar justement la généalogie de Judas allait se terminer là donc Judas a reconnu en train de reconnaître justement que sa belle-fille a agi ce qui était bon a agi a fait ce qui a qui appellait justement à Dieu et qu'elle est moins coupable que moi cela signifie que moi je n'ai pas pu agir comme elle donc il repentit Judas a commis une impudicité il est allé vers une prostituée mais Tamar lui elle c'était pour défendre sa postérité Judas lui il a négligé justement cette postérité mais que Tamar elle elle a pris cette postérité comme quelque chose de vraiment très précieux et a risqué sa vie pour ça Tamar justement n'a pas pu voir ce qu'elle a ce qu'il a justement ce qui a causé justement son acte par la suite mais justement par sa postérité il y a justement Jésus donc Tamar justement a obtenu l'ultime gloire en étant justement inscrit dans la généalogie de Jésus ce qu'elle a fait ce n'était pas pour commettre une impudicité ce qu'elle a fait ce n'est pas pour commettre une impudicité mais elle a voulu la bénédiction de Dieu elle a voulu justement cette postérité de la foi et c'est par la foi qu'elle a agi ainsi peut-être aux yeux des hommes c'est contre l'éthique mais pas aux yeux de la foi justement et sa foi lui a permis justement d'être dans la généalogie de Jésus ensuite on va voir dans Matthieu chapitre 1 verset 5 Salmon engendra Boaz de l'Arab donc Salmon a engendré Boaz de l'Arab vous la connaissez l'Arab était la prostituée qui vivait dans la vie de Jéricho c'était une prostituée en plus qui était une étrangère de la terre de Canaan mais cette femme a entendu les nouvelles d'Israël des peuples d'Israël a entendu que derrière eux il y avait l'éternel Dieu elle a commencé à avoir la foi en Dieu et quand il y avait eu les espions d'Israël des Israéliens il les a cachés aussi ça on voit dans Jésus chapitre 2 verset 10 et 11 elle dit car nous avons appris comment à votre sortie d'Egypte l'éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer rouge et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au delà du Jourdain Sion et Og c'était des deux rois puissants mais que vous avez dévoué par interdit nous l'avons appris et nous l'avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect car c'est l'éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre donc c'est ce qu'elle a dit c'est c'est l'éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre et on voit justement dans l'ébreu chapitre 11 que c'est par la foi que la prostituée ne périt pas avec les rebelles on va voir justement dans l'ébreu chapitre 11 l'ébreu chapitre 11 verset 31 c'est par la foi que la habe la prostituée ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance donc c'est par la foi que la habe la prostituée ne périt pas avec les rebelles mais qu'elle a reçu justement les espions avec bienveillance elle a caché les espions on va voir aussi dans Jacques c'est après hébreu Jacques chapitre 2 verset 25 Jacques chapitre 2 verset 25 la habe la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les oeuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin donc elle a été justifiée par les oeuvres non seulement par les paroles mais c'est vraiment par les oeuvres qu'elle a été justifiée qu'elle a été justifiée donc pour résultat alors qu'elle était étrangère elle était païenne en plus prostituée m'a été acceptée dans le peuple israélien et non seulement ça son nom a été inscrit dans la généalogie de Jésus du Messie dans Deutéronome chapitre 20 verset 16 elle dit mais dans les villes de ces peuples dont l'éternet ton Dieu te donne le pays pour héritage tu ne laisseras vie à rien de ce qui respire c'était là où elle vivait elle vivait dans un endroit où elle était vraiment allait périr mais c'est par la foi justement qu'elle a reçu cette bénédiction c'est ce qu'il dit justement dans Hébreu et dans Jacques Dieu l'arabe vivait dans la vie de Jéricho qui allait périr mais elle avait justement cette envie d'être sauvée elle a reçu justement cette foi la foi parce qu'elle a entendu parce que nous aussi notre foi vient de ce qu'on entend ce qu'on entend vient de la parole des dieux ce qui est malheureux c'est que les peuples les peuples de Jéricho eux aussi ils ont entendu des dieux ils ont entendu comme l'arabe mais ils n'ont pas repenti comme l'arabe même ceux qui vivaient aussi à l'époque de Jésus ont vu et ont entendu de ce qu'a fait Jésus mais ils ne sont pas repentis de notre époque aussi c'est pareil si la foi vient de ce qu'on entend qu'est-ce qu'on doit faire si on entend on a la foi donc ce qu'on doit faire c'est de transmettre la parole du Seigneur comme l'arabe elle ne s'est pas arrêtée par les paroles mais elle a caché les espions elle a montré par les oeuvres qu'elle avait la foi la vraie foi se montre par les oeuvres donc dans Jacques chapitre 2 verset 22 l'arabe la procédure ne fut-elle pas également justifiée par les oeuvres lorsqu'elle reçut les messagers qu'elle fit partir par un autre chemin donc ce qui justifie la foi et les oeuvres beaucoup se disent qu'ils ont la foi mais quand ils sont dans les tribulations dans les difficultés on peut voir que c'est ce n'est pas la vraie foi on voit dans Luc d'une personne qui était possédée par plusieurs démons donc Jésus l'a guéri et beaucoup de personnes l'ont vue ils avaient peur de ça mais en voyant Jésus ils l'ont demandé de partir c'est vraiment très dommage alors que la vraie foi nous fait agir et la personne qui avait été possédée par plusieurs démons lui qui a été guéri lui il a parlé de ça dans tout le village et l'Ahab aussi donc quand la ville allait être détruite justement les espions lui ont dit que si tu mets une corde rouge sur la porte tu ne mourras pas c'est comme ce qui était passé en Egypte quand Dieu allait voir le sang de l'agneau justement sur les sur la porte justement qu'il allait passer tout ça était justement l'image l'ombre de Jésus donc la corde rouge signifie justement le sang de Jésus dans quantique chapitre 4 verset 3 il est écrit tes lèvres sont comme un fil lacré moisi c'est pareil depuis Genèse jusqu'au Apocalypse il y a justement la fleuve rouge qui coule cela signifie que ceux qui sont dans le sang du Christ sont dans la sécurité seul dans le sang du Seigneur où se trouve justement la sécurité donc la femme donc la hab justement a fait entrer chez elle toute sa famille et a sauvé justement toute sa toute sa famille et avait su que sa foi était juste et qu'elle avait la foi justement donc il nous a permis justement de sauver de dire avec certitude à sa famille de sauver sa famille dans Genèse chapitre 7 1 Dieu dit à Noé entre dans l'arche toi et toute ta maison pendant le délu de de Noé justement la l'arche signifie Jésus Jésus qui était devenu l'arche justement dans cette arche qui doit rentrer dedans moi et toute ma famille n'est ce pas c'est difficile mais mais celui qui a la foi ne doit pas cesser d'évangéliser sa famille et on doit aussi sauver ceux qui sont proches de nous donc l'arabe était sorti de sa dans son statut de prostitué a vécu une nouvelle vie et a pu finalement entrer dans la généalogie de Jésus a vécu une nouvelle vie parce qu'elle s'est éloignée justement d'une vie éloignée du péché donc il est devenu celui qui vit dans la foi parce qu'il est dit que celui qui est dans le Christ est une nouvelle chose voici les anciennes choses sont passées et qu'il est une nouvelle personne on était dans les péchés mais maintenant nous sommes devenus de nouvelles créatures nous sommes devenus ceux qui portent justement l'espérance dans le royaume de Dieu et nous sommes devenus ceux qui sont inscrits dans la généalogie de la foi ensuite on va voir la troisième femme qui est Ruth retournons à Matthieu chapitre 1 verset 5 Matthieu chapitre 1 verset 5 Salmon engendra Boise de l'ahab Boise engendra Obed de Ruth donc Boise engendrait Obed de Ruth Obed Isaï David et Ruth était une femme du Moab donc elle était une femme étrangère et ne pouvait être acceptée au pays d'Israël mais par sa belle-mère justement elle a eu justement cette foi envers Dieu et justement elle a suivi jusqu'à Bédelaym ensuite elle rencontre Boise elle devient justement l'arrière-grand-mère de David même mais Ruth était née dans une dans un pays où il n'y avait point d'espérance mais c'était pas sa faute non plus comme nous nous aussi on est nés et on a vu qu'on était d'Adam et on est nés et on a vu qu'on était dans ce monde donc Ruth justement Ruth nous ressemble à nous justement avant qu'on soit sauvé mais par sa belle-mère elle a connu Dieu elle a voulu justement entrer dans la protection de Dieu et c'est ce qui a vu Dieu dans le cœur de Ruth donc avec sa belle-sœur Orba aussi ils sont allés dans le le chemin de la quête justement de Dieu au début donc il y avait Orba aussi mais Orba a choisi de retourner et a donc à montrer que sa foi n'était pas vraie dans le chapitre 1 verset 14 et 15 on voit que Orba s'est retourné à son peuple et Naomi justement dit à Ruth voici ta belle-sœur et retourner vers son peuple vers ses dieux alors qu'on a l'impression qu'on a la foi mais il peut y avoir des cas où ce n'est pas vraiment ce n'est pas vrai donc il y a des personnes qui en retournent dans le passé par exemple de l'iscario et aussi Simeon qui avait l'air de suivre mais qui s'est retourné sa vie d'avant on va voir dans 2 Pierre chapitre 2 verset 22 2 Pierre chapitre 2 verset 22 je vais vous lire il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée c'est vautré dans le bourbier une personne qui n'est pas sauvée retourne à son passé depuis l'arche il avait envoyé le corbeau et aussi le colombe le colombe est revenu avec une branche d'olivier mais le corbeau non il n'est jamais revenu je pense qu'il avait beaucoup de corps qui flottaient sur la mer donc il s'est posé là il n'est jamais revenu vers l'arche donc dans Matthieu justement on voit cet homme qui était possédé par plusieurs démons qui a été guéri mais justement les gens en voyant cela a eu peur de Jésus il leur a demandé de partir de nos jours aussi beaucoup entendent justement cette parole de Dieu cette parole de la Bible mais choisissent de ne pas le croire et disent à ceux qui ne croient pas comme si c'était une fierté et j'ai failli croire à Dieu c'est vraiment malheureux non n'est-ce pas ce qu'on disait en enfer ils sauront j'ai eu l'opportunité d'être sauvé c'est comme Orba ici Ruth s'était décidé fermement et donc a suivi sa belle-mère elle avait justement déjà le bon cœur de servir sa belle-mère mais c'était surtout qu'elle a vu le Dieu de sa belle-mère qu'elle a continué à la suivre dans la Bible on voit plusieurs personnes justement qui font de longues routes comme Ruth par exemple le roi mage pour accueillir le bébé Jésus justement ils ont traversé plus de 1600 kilomètres et aussi la reine Siva de l'Ethiopie a entendu les rumeurs sur Dieu donc est venue elle-même voir Salomon et Abraham pour sauver son neveu l'autre justement et il fait un long chemin pour le sauver et nous aussi pour sauver justement nous faisons de longues routes des missionnaires ont été envoyés dans le monde et prie pour leur famille qui sont à l'autre bout du monde Dieu regarde notre coeur qui était qui est ferme et justement nous accorde le salut au final Ruth a reçu la grande bénédiction alors que ça a l'air d'être un hasard mais ce n'est pas le cas parce que c'est Dieu qui a lié justement Ruth et Boaz derrière tout ça derrière nous-mêmes notre salut il y a eu justement la directive de Dieu mais est-ce qu'il y a seulement la décision de Dieu derrière tout ça non parce que Orba elle elle a choisi de se mettre à dos Dieu Dieu agit derrière et il a voulu justement que Orba aussi reçoit la bénédiction mais Orba a choisi de de ne pas recevoir cette bénédiction donc a choisi de se mettre à dos contre Dieu en retournant à Matthieu chapitre 1 Matthieu chapitre 1 verset 6 Obede engendra Isaïe Isaïe engendra David le roi David engendra Salomon de la femme du riz le roi David engendra Salomon de la femme du riz donc elle était la femme du riz mais accouchait justement avec le roi David donc il s'appelait Gatcheva donc ils étaient reprochés par le prophète de Nathan mais David justement s'est repenti et ensuite il a pu engendrer aussi Salomon donc la femme Patsheva la femme du riz était une femme de repentance elle s'était repentie devant Dieu une personne qui qui ne revient pas justement vers Dieu ce n'est pas une personne qui s'est repentie par exemple le fils qui qui est parti de la maison son père l'a accepté quand même quand il est revenu c'est quand on revient à Dieu justement Dieu rétablit notre relation dans le chapitre 15 verset 24 il est écrit car mon fils que voici était mort il est revenu à la vie il était perdu et il l'est retrouvé donc on a vu les quatre femmes qui sont qui ont été inscrites dans la généalogie de Jésus donc leur point commun c'est quoi c'est la foi alors qu'ils étaient étrangères Dieu l'a accepté dans la généalogie et en plus ils sont rentrés dans la généalogie de Jésus le chemin de relation avec Dieu c'est la foi et par les oeuvres de la foi en fait dans Matthieu la généalogie dans le Matthieu c'est la généalogie des rois mais il y a des rois qui ne sont pas là donc il y a quatre au roi donc Achias Adalien Yoas Amacha et aussi le roi Achab Achab qui était donc il avait une fille qui s'appelait Atalia et tous ces rois sont en lien avec justement cette Atalia et ils étaient aussi dans l'idolâtrie et ils ne sont pas morts naturellement mais ils sont morts cruellement et il y a aussi d'autres rois c'est Shalom et Joachim dans Matthieu 1 chapitre 1 verset 11 on va lire ensemble Joachias engendra Jeconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone après la déportation à Babylone Jeconias engendra Salatiel engendra Zorbevel donc ici la généalogie va de Josias à Jeconias et ensuite Jeconias Salatiel et Salatiel à Zorbevel et entre Josias et Jeconias il y a l'autre roi qui est le 16ème roi qui s'appelle Shalom et aussi le roi Joachim le 17ème roi donc entre Josias et Jeconias il y a eu le roi Shalom et Joachim mais ils ne sont pas compris dans cette généalogie c'est dans deux rois qu'on voit que Joachim avait commis était méchant devant Dieu et a été roi pendant trois mois et ensuite il a été pris par les les égyptiens et il était mort là-bas et l'autre aussi pareil donc c'était Shalom et Shalom dont on parlait et puis Josachim justement c'est dans sa mêle on voit quand on lui parlait de la parole de Dieu il a pris la Bible il a déchiré avec l'épée il a jeté au feu et en l'écoutant c'était dans Jérémie pardon donc en écoutant la parole de Jérémie il l'a ignorée il y a des personnes qui sont vraiment courageux dans le mal dans Samuel chapitre 2 verset 10 il décrit que les ennemis de l'éternel trembleront l'éternel jugera les extrémités de la terre mais il y a vraiment des personnes qui sont vraiment méchants donc il y a un pasteur qui s'appelle Hamilton aux Etats-Unis a fait une étude a fait un rapport donc il y avait une association qui s'appelait Druidical Society ils étaient en tout 36 personnes en fait cette association était contre le christianisme et un soir donc ils ont fait un événement l'événement c'était de brûler la Bible ensuite ils ont donné le baptême aux chiens et ils ont fait la scène avec les chiens mais celui qui justement qui sont contre la parole de Dieu sont vraiment détruits par Dieu c'est à dire le président de cette association cette unité là il a ses yeux gonflés et sa langue s'est gonflé et au final il était mort il est mort et une autre personne aussi qui était mort dans la nuit ensuite durant les 5 années sur les 34 personnes 8 sont morts tués par balle 2 ont été tués par la faim 7 sont tués par la guillotine 3 tués par accident 1 tués par l'espasme 7 personnes ont été noyées 5 personnes ont suicidé sont suicidées et 1 est mort par l'angélure une personne une personne athée justement essaie de voler notre coeur de Dieu une personne athée essaie de nous voler notre espoir notre consolation même les diables savent que Dieu est là et présent et qu'ils ont peur de lui mais ceux qui sont athées ils sont encore pires que les diables donc on a vu rapidement les rois qui ne sont pas entrés dans la généalogie mais aussi on a vu les 4 femmes qui n'ont pas qui n'avaient pas la possibilité d'entrer dans la généalogie mais qui sont rentrés quand même mais par quoi au final c'était par la foi et aussi par les oeuvres de la foi donc c'est l'homme en fait agit selon sa foi donc ces femmes qui ont agi par leur foi ont reçu la bénédiction et ont entré dans la généalogie du Christ et ces personnes qui étaient dans le mal ces rois alors qu'ils pouvaient dès leur naissance d'être grandement utilisés par Dieu ils ont agi par le mal ils ont été bannis de la grâce ils ont été justement rejetés de la généalogie de Jésus donc la généalogie de Jésus a une particularité premièrement c'est une généalogie sainte une généalogie sélectionnée une généalogie qui donne des enseignements mais aussi une généalogie qui est ouverte à tout peuple et une généalogie d'espoir et aussi une généalogie qui reçoit aussi les pécheurs mais il y a une condition c'est la foi et nous comment nous devons faire retournons à Luc chapitre 3 verset 23 Luc chapitre 3 verset 23 Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère étant comme on le croyait fils de Joseph fils d'Elie comme on le croyait de l'extérieur de ce qu'on voit mais j'aimerais que notre vie de foi ne devient pas comme cela c'est à dire les gens de l'époque de Jésus savaient que le père de Jésus était Joseph qui était un ébéniste et à cause et à cause de ça justement il y a des personnes qui n'ont pas reçu Jésus qui l'ont ignoré en voyant uniquement l'aspect extérieur et nous aussi nous ne devons pas agir comme cela comme il est écrit dans Somme chapitre 34 verset 9 sentez et voyez combien l'éternel est bon le salut aussi il faut qu'on reçoit en le sentant et en le voyant ce n'est pas par seulement le savoir qu'on reçoit le salut ce n'est pas par la parole donc c'est par les oeuvres de la foi c'est en suivant les oeuvres de la foi qu'on voit que Dieu nous dirige nous guide et nous accompagne on va voir aussi dans Luc chapitre 3 verset 38 fils des noces fils de sept fils d'Adam fils de Dieu fils d'Adam fils de Dieu le commencement de la généalogie de Marie ce n'est pas Adam mais c'est de Dieu même si on est né dans une grande famille dans ce monde on a cette fierté on a cette gloire aussi est-ce qu'on ferait nos oeuvres de l'extérieur seront différents mais moi qui suis un pêcheur quand je reçois le salut par le sang du Christ Dieu a fait en sorte Dieu a fait en sorte que je rentre dans la généalogie de Dieu et ça c'est une grâce là il ne faut pas l'oublier notre ancêtre notre ancêtre final n'est pas Adam mais c'est Dieu c'est par la grâce de Dieu que nous sommes entrés dans la généalogie de grâce et il faudra remercier vraiment pour cela et de faire tous nos possibles pour vivre ce qui nous le reste de notre vie on va prier ensemble Dieu merci tu nous as sauvés et tu nous as dirigés au sein de ton église et tu nous donnes à chaque jour ta parole et tu écoutes notre prière et nous te remercions toi qui nous as sauvés par le sang précieux de Jésus et tu nous as accordés d'être dans la généalogie de Dieu et en apprenant cela nous revoyons aussi comment nous devons vivre dans ce monde accorde-nous un cœur où nous t'aimons plus et nous voulons suivre plus ta parole et aussi ouvre les cœurs de nos proches pour qu'ils puissent s'approcher de ta parole pour qu'ils puissent être sauvés que ce soit notre famille nos cousins ou nos amis nous te demandons de leur ouvrir le cœur de leur accorder aussi le salut et nous avons prié au nom du Seigneur qui nous aime et qui est toujours avec nous Amen au nom du Seigneur